C'est la première fois qu'on en enchaîne deux d'affilée et je trouve que la partie a été bien gérée, vous l'avez bien gérée stratégiquement, vous l'avez bien gérée au pied, à la main quand il fallait jouer à la main, au pied quand il fallait jouer au pied. Est-ce que je me trompe ou est-ce que vous avez, comment tu l'as ressenti toi ? Déjà collectivement, on est très content d'avoir la victoire. Après, voilà, je ne sais pas si, oui on a respecté les consignes, voilà, on a essayé de jouer avec le vent. Bon, après, il ne faut pas s'affoler parce que comme nous ont dit les coachs, on gagne à la mi-temps quand même, on a quand même mené tout le match. Et bien, il nous fait un grand bien, il nous fait sortir de la zone rouge, voilà, on travaille pour ça depuis des mois et enfin on sort de la zone rouge, mais bon, ce n'est pas fini quoi. Ce n'était pas évident, on jouait, on glissait, il y avait du vent, c'est ce qui venait beaucoup gérer, non ? Pas évident du tout, mais bon, c'était pareil pour l'adversaire. Au final, on a la victoire, donc au final c'est qu'on a su quand même la gérer, avec un essai à la fin. Donc maintenant, voilà, ça fait du bien au moral et c'est tout ce que je peux vous dire. Qu'est-ce que c'est qu'a fait la différence par rapport à eux ? La différence c'est que, voilà, en première mi-temps, on n'a pas été assez agressif, on s'est regardé, malgré qu'on ait respecté les consignes. Et voilà, la mi-temps, on s'est un peu dit, voilà, on s'est dit les quatre vérités, voilà, oh, ce match on le joue pour le maintien, quoi. Donc, en seconde mi-temps, on n'a rien lâché, on était contre le vent et on n'a rien lâché, on les a pressés, on a défendu. On a un peu épongé le temps en gardant le ballon au prix avec les gros. Au final, on score, on marque un essai avec deux tentatives manquées, mais bon, c'est jamais à cause d'un buteur qu'on perd, c'est toujours grâce à un buteur qu'on gagne pour moi. Mais bon, voilà, les gros ont fait le boulot, derrière en défense, on a fait ce qu'il fallait. Donc, c'est vraiment un point positif cette seconde mi-temps, collectivement, ça prouve que l'équipe est en train de grandir ensemble, quoi. On est vraiment une équipe. Il y a eu du déchet, mais c'est normal, parce que justement, le ballon glissait, parce qu'il y avait du vent, parce que c'était pas évident, il y avait de l'enjeu aussi. Mais est-ce que quelque part, c'est pas un de vos matchs les plus aboutis, en termes justement de gestion de la partie ? Je dirais que, en termes du respect des consignes, oui, c'est le match le plus abouti. Les consignes des coachs, on a su les respecter, et c'est grâce à ça qu'on a gagné. Petit clin d'œil aux coachs, ça veut dire que celles-là des consignes, elles étaient bonnes. Je dirais qu'abouti contre La Rochelle, c'est pour moi un match abouti, c'est une grosse défense, c'est ce qu'on bosse le plus. Là, sur ce match, on a quand même été moins agressifs en défense. Maintenant, on a quand même un peu plus porté le ballon offensivement, donc c'est kiff-kiff. Entre La Rochelle et ce match, on progresse dans plusieurs secteurs, et à chaque fois, on a la victoire, donc que demande le peuple ? Il faudrait essayer d'aller gratter un petit peu à l'extérieur, ce serait fantastique. Ce serait fabuleux, et c'est l'objectif. Gratter des points partout, et chaque match où on va aller, toutes les équipes qu'on va jouer, comme j'ai dit un peu avant, nous, on ne joue pas des équipes, on ne joue pas des noms, on joue des matchs pour se sauver et rester entre les deux.